bon bonjour les amis comment on se retrouve aujourd'hui cet après midi on a un petit peu de pluie on en a tellement eu peu cet été que moi je dis toujours tant mieux voilà bon bah quel changement temps température on passe avant-hier à 13,5 degrés à 8 degrés et demi cet après midi donc on a quand même un petit refroidissement voilà bon allez les amis on va faire ce qu'on a dit c'est à dire on va réempoter nos petites tomates cerise miel de mix du mexique alors n'oubliez pas les amis que quand on a justement un peu de pluie n'hésitez pas à sortir toutes vos petites plantations car une bonne eau de pluie fait toujours du bien au semis alors c'est bien sûr notre reine de mai salade reine de mai semé à la sainte agathe et bien sûr on a fait un petit peu de poireaux ici il ya quelques semaines voilà donc ça fait du bien une bonne bonne pluie même vous pouvez laisser le tout dehors ça résiste les poireaux et la laitue reine de mai résiste très bien au froid bon allez les amis c'est parti alors on va réempoter nos nos tomates cerises miel du mexique et je sais pas si je vous l'ai dit on les avait semé dans du mar de café bon c'était simplement une expérience en riez en réalité vous prenez du terreau de semi moi j'ai fait ça dans un fond de bouteille d'eau voilà mais vous pouvez faire ça dans des petits pots genre godet tout simplement c'était une expérience qu'on avait fait entre nous voilà donc là on va procéder un petit rayon potage alors vous voyez avec le mar de café ça a très bien marché elle pousse vraiment bien un mais bon voilà l'idéal bien sûr est de faire ça dans du dans du dans dans du terreau de semi alors maintenant on va prendre du terreau de réempotage alors vous prenez tout votre ensemble et délicatement délicatement on va les placer comme ceux ci comme cela vous voyez hop délicatement vous le mettez dedans et ça va le faire tout doucement voilà tranquillou tranquillou on va appuyer dessus très légèrement là et on va ajouter notre terreau de réempotage alors comme je dis toujours le terreau de réempotage il a l'avantage c'est qu'il a il a toujours un petit peu d'engrais disponible qui est qui est à l'intérieur fait par les professionnels est ce qui donne un petit coup de pouce à nos différents légumes qu'on réempotage voilà on va en mettre jusqu'au dessus voilà tranquillement on va pas trop insister voyez il ya les mollo et on va quasiment jusqu'à la verdure voilà comme ceci on va en faire une deuxième alors après vous aurez vu quoi d'abord jamais un petit peu de terreau on va remplir quasiment un peu plus de la moitié on va faire une petite cuvette voilà une petite cuvette et on va les prendre délicatement dans le mar de café regardez là on a une belle racine super belle racine on va placer délicatement voilà alors ce sont les tomates cerises miel du mexique alors c'est une très bonne référence une tomate cerise goûteuse et vraiment des plus sucrées que mon ami bah philippe comme moi qui m'avait donné quelques graines et d'ailleurs je l'en remercie voilà et c'est des semences que j'ai depuis en plusieurs années et vous voyez ça va très bien voilà les amis donc vous et à rien de particulier après il suffira simplement voilà j'avais pas prévu un petit arrosage très léger l'altéro est un peu humide mais c'est pas grave alors on va jusque jusque la verdure là vous voyez et ça va reprendre tranquillement bon bah je vous en ai fait voir deux vous avez compris un petit peu le principe est ce que je peux vous faire voir c'est mais mais mange tout là qui commence à sortir tranquillement là on peut les voir il ya même un petit peu de tomate cerise de l'année passée on avait mélangé un ensemble de terre et un ensemble de terreau avec 1 et les manches tours regardez on les voit qui qui passe donc pourquoi j'ai fait ça dans des pots vous rappelez peut-être parce que on avait fait ça ici j'avais fait un beau carré là voilà et j'ai des attaques de mulot alors du coup j'ai mis des échalotes parce que je sais que les échalotes sont pas mangés alors regardez un petit peu ces belles salades les salades commencent à se lancer tout doucement et on a un peu le cycle de vie d'une salade c'est à dire ça c'est une salade de l'année passée que je laisse monter on fera des graines avec c'est une apia alors d'abord la pia d'abord elle elle est toute petite comme je pourrais dire aller comme ça voir un petit peu plus petite est ce que j'aurai une tomate une salade qui est qui débute un petit peu sa vie peut-être oui peut-être que oui au début elle est toute petite toute frivoltante la 1 et donc ensuite elle grossit ainsi pour devenir comme ceci et ensuite après forcément elle aura tendance à à grandir en sentant la chaleur elle fait plusieurs ramifications vous voyez et après elle nous fera des graines là d'ici allez un bon trois mois des petits pompons un peu comme le persil et on va pouvoir récolter voilà nous allons ici j'ai différentes salades 1 comme des radis toute une multitude de radis 18 jours et là nous avons bien sûr ça c'est vous reconnaît un peu frisé légèrement ce sont de la c'est de la batavia voilà donc là il y en aura énormément à repiquer 1 donc on pourra manger à l'intérieur et là ce sont tous des radis voilà bah en tout cas on avait fait ensemble tout un alors n'oubliez pas pour les pour les nouveaux qui connaissent pas ma chaîne là ici on avait mis on a planté toute une ligne de pommes de terre précoce il ya une grosse semaine la du genre et c'était déjà net alors on en a mis aussi juste l'homme une grosse ligne et puis on avait semer aussi regarder les manches tous là on les voit bien aussi les manches où là on envoie un très très beau là et ça commence à commencer à sortir un petit peu à la fois voilà et on avait semer aussi des carottes ici à l'intérieur de la serre alors qu'ils viennent tout à fait bien on a de belles petites carottes regardez sont belles voilà il ya quelques radis aussi voilà les amis bon en tout cas sachez qu'il n'est pas trop tard encore pour semer quelques petites tomates donc vous le faites dans des petits pots tout simplement vous mettez une à deux graines puis vraiment en surface vous rajoutez un tout petit peu de terreau de semis alors pour pour semer c'est du terreau de semis le terreau de réempotage c'est quand on réempote je vous le conseille ça va beaucoup mieux et ça démarre beaucoup mieux allez je vous remercie bien je vous souhaite plein de bonnes choses et n'oubliez pas ouais là actuellement je mets à sécher vous voyez une très grosse courgette là 1 et toutes ces graines là ici là comme ça j'aurais mais mes bonnes graines de courgettes regardez comment elles sont grosses donc là elles sont encore fort humides j'ai fait ça hier ou avant-hier et on va tout simplement récolter les graines quand il y aura un bon gros coup de soleil et bien ça ira très très bien ça va sécher et puis on va pouvoir dire qu'on va assister peut-être à une naissance parce que j'ai une noix là qui est en train de démarrer voilà on avait fait expérience il ya quelques temps voilà nos boutures tout va très bien voilà et pour terminer ce que je vais vous dire ouais alors le principe des jardiniers c'est toujours avoir de quoi au niveau de son compost alors en permanence on vient jeter vous voyez toutes vos épluchures de du de l'un sur l'autre il ya même bien sûr des cendres de bois regardez les cendres de bois c'est ce sont des centres de bois de mon feu alors c'est bien sûr du bois du bois sans sans vernis ça rien c'est c'est du bon bois un tout simplement de mon foyer et donc on procède à un bon mélange et vous savez quand on va chercher bien sûr le compost sont moi je prends toujours ce qui est dans le fond là où c'est bien noirâtre là c'est très nourrissant pour votre jardin allez moi je vous dis à bientôt portez vous bien plein de bonnes choses plein de joie plein de bonheur un puis et surtout protégez vous bien contre vous savez ce qui se passe en ce moment allez à bientôt bye bye